M. Redditt dit que « Mon ex-femme m'a trompé et m'a quitté, mais elle perd la tête quand elle me voit heureux avec ma nouvelle copine. L'année dernière, mon ex-femme a eu une aventure et a décidé de me quitter. Curieusement, j'ai ressenti un soulagement quand c'est arrivé. De l'extérieur, notre mariage pouvait sembler bien, mais à l'intérieur, il était complètement vide. Pendant des années, je me suis senti épuisé à cause de la pression mentale et financière qu'elle m'imposait. Elle avait l'habitude de retirer de grosses sommes d'argent de mon compte, me laissant lutter pour payer nos factures. Chaque fois que je la confrontais, elle me reprochait de ne pas gagner assez d'argent. Peu importe ce que je faisais, ce n'était jamais assez pour elle. Tout ce que je faisais semblait la déranger ou l'énerver. J'essayais de planifier des rendez-vous ou des activités familiales dans l'espoir de passer du temps de qualité ensemble, mais elle n'était jamais intéressée. Elle se plaignait ou se mettait en colère, préférant rester au lit et dormir. Finalement, j'ai arrêté d'essayer de l'inclure dans quoi que ce soit, ce qui, bien sûr, a conduit à plus de plaintes de sa part. Elle m'accusait de garder les enfants loin d'elle, même si elle ne montrait aucun intérêt à participer en premier lieu. Après un certain temps, elle a commencé à passer des nuits hors de la maison. Au début, elle disait qu'elle restait chez une amie, quelqu'un que je connaissais à peine. Quand je posais des questions, elle s'énervait et me disait que ce n'était pas mes affaires où elle était. Quand mon ex-femme a décidé qu'elle voulait divorcer, je me suis retrouvée avec un mélange d'émotions. D'un côté, je m'inquiétais de ce que serait ma vie après le divorce, mais d'un autre, je ne pouvais m'empêcher de ressentir du soulagement à l'idée de mettre fin à notre mariage malheureux. Je me suis assuré de lire attentivement tous les documents envoyés par son avocat. Il s'est avéré que son avocat n'était pas très méticuleux et commettait de nombreuses erreurs dans la documentation, ce qui a retardé notre audience de divorces de plusieurs mois. Chaque fois que je trouvais une erreur, je renvoyais les documents sans les signer, et le bureau de l'avocat devait les corriger et les renvoyer. Mais souvent, ils commettaient de nouvelles erreurs ou répétaient les précédentes. Il y avait des erreurs assez importantes dans la documentation, ils ont mal orthographié mon nom, le nom de mon ex-femme, nos dates de naissance, et même le nom et la date de naissance de notre enfant. Ils ont inclus des enfants qui n'étaient pas les nôtres, des dates incorrectes de notre mariage et même notre adresse était incorrecte. Ils ont inclus des propriétés que nous ne possédions pas, des animaux de compagnie que nous n'avions pas, et des entreprises qui n'étaient pas les nôtres, suggérant un accord impliquant un demi-million de dollars pour des entreprises que nous ne possédions pas. Un des brouillons avait même le nom de l'avocat mal orthographié, ce qui m'a tellement amusé que j'ai ri en étant aux toilettes. Il a fallu environ 7 brouillons avant qu'ils réussissent à corriger la plupart de ces erreurs, mais même le brouillon final envoyé au tribunal avait encore des erreurs importantes. Tout ce processus a été frustrant, mais aussi un peu amusant à cause du nombre d'erreurs et de leur simplicité. Cela a rendu une situation difficile un peu plus supportable, sachant qu'au moins, ces erreurs ralentissaient les choses et me donnaient du temps pour me préparer à ce qui allait venir. Pendant les procédures de divorce, l'avocat de mon ex-femme a essayé de convaincre le juge que je devais couvrir tous les frais légaux et de justice. Cependant, j'ai réussi à présenter un argument solide contre cela. J'ai souligné que de nombreux retards dans le processus étaient dus à leurs erreurs, pas aux miennes. Il y avait tellement d'erreurs dans la documentation qu'ils m'ont envoyé que cela a pris plus de temps pour tout résoudre. En conséquence, le juge ne m'a pas obligé à payer ses frais. Après notre divorce, mon ex-femme a emménagé avec l'homme pour lequel elle m'avait quitté. Il s'est avéré qu'il n'était pas un homme bien et a été abusif. Une fois que j'ai changé tous mes mots de passe bancaire, elle a perdu l'accès à mon argent et s'est vite rendu compte à quel point elle dépendait de mes revenus pour maintenir son style de vie, ce qui a été un choc pour elle. Pour aggraver les choses, elle s'occupait des paiements de la maison dans laquelle nous vivions, qui appartenait en réalité à son oncle. Comme elle ne faisait pas les paiements, la maison était presque saisie par la banque. Son oncle est venu me voir, désespéré pour de l'aide. Il m'a dit que si je voulais rester dans la maison, je devrais couvrir les paiements en retard qu'elle n'avait pas fait, ce qui s'élevait à environ 15 000 dollars pour 6 mois d'hypothèque non payée. Je n'avais pas cette somme d'argent, alors je lui ai suggéré d'acheter la maison à la place. A ma surprise, il a accepté et maintenant, je suis propriétaire de la maison qui appartenait à la grand-mère de mon ex-femme. Cela fait un an que le divorce a été finalisé. J'ai reçu une promotion au travail qui est venue avec une belle augmentation de salaire. Je vis toujours dans la même maison, en faisant des améliorations quand je peux me le permettre. Je n'ai pas trouvé une nouvelle copine, mais grâce aux rencontres en ligne, j'ai rencontré de nouvelles personnes et je profite de ma vie de célibataire. En regardant en arrière, c'est presque amusant comment mon ex-femme a quitté une situation stable pour quelqu'un qui s'est avéré très différent de ce qu'elle attendait, et ses actions ont presque causé à son oncle de perdre sa propriété. D'une certaine manière, sa décision de divorcer de moi a fini par être un grand service pour moi, même si cela ne semblait pas être le cas à ce moment-là. Maintenant, pour ma mise à jour du 3 novembre, cela fait un an que mon divorce a été finalisé. Au cours de cette dernière année, j'ai pris des mesures significatives pour m'améliorer. J'ai commencé à voir un thérapeute qui m'a encouragé à me concentrer sur la croissance personnelle, et c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai changé mon alimentation et ma routine d'exercice, ce qui m'a conduit à perdre plus de 50 livres. Le football a toujours été une passion pour moi, alors j'ai recommencé à jouer régulièrement et j'ai même commencé à entraîner l'équipe de football de mes enfants. En outre, j'ai redécouvert mon amour pour la lecture, en me fixant l'objectif de lire un nouveau livre chaque semaine. Mes efforts ont également porté leurs fruits au travail. J'ai reçu une grosse augmentation et une promotion, ce qui a beaucoup facilité les soins que je prends pour moi et mon enfant. Malgré tous ces changements positifs, mon ex-femme veut soudainement faire partie de nos vies à nouveau. Sa dernière relation avec l'homme qui pensait la sauver de notre terrible mariage est devenue violente. Il a été abusif, et un récent épisode a été si grave qu'il l'a amené à l'hôpital. Notre enfant était avec elle à ce moment-là et a dû appeler une ambulance. Malgré les preuves, mon ex-femme refuse de porter plainte ou d'admettre ce qui s'est passé, bien que les échymoses racontent clairement l'histoire. Hier soir, j'ai assisté à une fête de famille. Je me suis toujours bien entendu avec cette partie de la famille et ils m'ont invité. J'ai été poli avec mon ex-femme, mais j'ai gardé mes distances, choisissant de ne pas engager la conversation avec elle. Cependant, sa famille semble l'avoir convaincue que nous sommes toujours amoureux, ce qui ne pourrait être plus éloigné de la vérité. Mon ex-femme pourrait avoir été d'accord avec la situation de notre mariage, mais je n'étais certainement pas heureux du tout. Je suis devenu s'y retirer et ne répondais plus, presque comme si j'étais juste là comme une autre source d'argent pour elle. Au cours des deux dernières années que nous avons passées ensemble, elle s'est exploitée émotionnellement et financièrement. Pendant notre dernière année en tant que couple marié, elle me trompait avec un autre homme. Chaque fois que j'essayais de lui parler de son aventure, elle n'y est toute et allait chez lui. Quand je l'ai finalement attrapé la main dans le sac, elle m'a blâmé, disant que c'était parce que je ne la soutenais pas assez. Mais la vérité était que je lui donnais tous mes revenus après avoir payé nos factures. Je ne m'étais même pas acheté de vêtements ou de chaussures neufs depuis des années à cause de la situation financière serrée. Ensuite, de nulle part, elle s'est présentée à l'un des matchs de football. Après le match, elle m'a demandé si j'étais prêt à revenir vivre avec elle. J'étais totalement perplexe et je lui ai demandé pourquoi je ferais une chose pareille. Elle a raconté toute une histoire sur le fait que nous sommes toujours amoureux, que nous avons un enfant ensemble, et que ce serait mieux pour notre enfant si nous l'élevions ensemble. J'ai dû lui dire directement que je n'ai aucun amour ni confiance pour elle, du tout. Je lui ai même rappelé qu'elle me doit encore plus de 1100 dollars pour réparer sa voiture. Sa réponse a été qu'elle me paierait si nous revenions vivre ensemble. C'est à ce moment-là que je n'ai pas pu me retenir et j'ai ri si fort que je me suis plié de rire. En me voyant rire, elle a commencé à pleurer, ce qui honnêtement m'a juste fait rire encore plus. Peut-être que ce n'était pas la réaction la plus gentille, mais après tout ce que j'ai traversé et tout l'effort que j'ai mis pour m'améliorer, l'idée de revenir avec elle, la personne qui m'a causé tant de douleur, semblait être la pire décision possible. Mon fils a toujours beaucoup d'affection pour sa mère et je ne ferai jamais rien pour nuire à leur relation. Je pense que si une rupture doit se faire, elle se gérera elle-même avec ses actions. L'idée qu'elle suggère que nous revenions vivre ensemble m'a surpris. Elle n'a offert aucune excuse ni montré aucun signe de remords pour ses actions passées. Au lieu de cela, elle a simplement proposé audacieusement que nous commencions à vivre ensemble à nouveau, agissant comme si elle apportait quelque chose de précieux à la table. Ce genre de pensée de sa part est assez étrange. Ensuite, il y a notre fils qui a dû passer par l'expérience angoissante de voir sa mère dans une situation nuisible. C'est quelque chose qui pourrait l'affecter profondément. Je pense qu'il est important d'essayer d'obtenir la garde complète pour le protéger d'être dans un environnement aussi nuisible. Encore une fois, passant à mes dernières nouvelles, j'ai rencontré quelqu'un de vraiment spécial. Je comprends que guérir de tous ces événements prendra du temps pour toutes les personnes impliquées, mais j'espère que nous pourrons tous trouver nos propres versions du bonheur, quelles que soient les décisions que nous prendrons concernant nos relations. Cette dernière année a été une montagne russe pour moi. J'ai célébré le premier anniversaire de mon divorce le 3 novembre. Depuis, je me suis concentré sur l'amélioration personnelle à travers la thérapie et j'ai rencontré plusieurs personnes en sortant. J'ai rencontré quelques femmes formidables et, avouons-le, certaines qui n'étaient pas une grande correspondance pour moi. Lundi dernier, mon ex-femme a vu une publication sur Facebook de ma copine, Cher. Cher avait partagé quelques photos d'un merveilleux voyage que nous avons fait ensemble le week-end. Nous avons apprécié de la délicieuse nourriture, quelques boissons et, en général, nous avons passé un moment incroyable, capturant de nombreux moments amusants en photo. Je ne documente généralement pas mes rendez-vous avec des photos, mais j'aime vraiment cher, donc quand elle a demandé si elle pouvait publier nos photos de voyage et me taguer, j'ai été heureux d'accepter. J'étais assez sûr que partager ces photos provoquerait un peu de drame, mais la réaction que j'ai reçue de mon ex-femme et de sa famille a été incroyablement intense. Permettez-moi de vous donner un peu plus de contexte pour peindre le tableau complet. Mon ex-femme a été infidèle pendant plus d'un an avant que nous terminions officiellement notre mariage. Elle voyait quelqu'un d'autre même avant que nous nous séparions et elle a emménagé avec son petit ami pendant que notre divorce était encore en cours. Nous sommes maintenant divorcés depuis un an. Pendant notre mariage, mon ex-femme était à la fois émotionnellement et financièrement manipulatrice et nuisible envers moi. Malheureusement, elle continue d'être abusive, mais après avoir publié ses photos, elle a atteint un nouveau niveau d'hostilité et de manque de respect envers moi. Lundi, elle a déformé l'histoire pour faire croire que j'avais été infidèle. Elle s'est plainte de combien il était embarrassant pour moi de l'humilier en partageant des photos sur les réseaux sociaux où on me voyait avec d'autres femmes. Elle m'a accusé d'être égoïste et insensible pour ne pas avoir considéré ses sentiments et m'a qualifié de lâche pour avoir caché que je sortais avec d'autres personnes. Elle a même affirmé que par mes actions, j'avais détruit tout espoir que nous puissions revenir ensemble, disant que tout amour qu'elle avait encore pour moi avait été tué par ce qu'elle appelait mes manières infidèles. Pendant tout ce temps qu'elle faisait ses accusations, elle était au téléphone, me criant dessus et me sermonnant. En attendant, je ne pouvais m'empêcher de trouver l'ironie de ces affirmations hilarantes. Je riais simplement pendant qu'elle passait bien 30 minutes à fulminer sur la façon dont j'avais soi-disant ruiné notre relation et trahi sa confiance, alors qu'elle était celle qui m'avait trompé et avait été abusive tout au long de notre relation. Quand mon ex-femme m'a demandé à propos de ma fidélité pendant notre mariage, j'ai été clair avec elle. J'avais été complètement fidèle et loyal jusqu'à ce que notre relation soit officiellement terminée. Elle ne s'est pas arrêtée là cependant, continuant de me questionner sur ma vie amoureuse depuis notre divorce. Cela m'a fait rire encore plus et je lui ai dit fermement que ma vie personnelle n'était plus ses affaires depuis que nous n'étions plus ensemble. Je lui ai fait remarquer que tout comme je ne me mêlais pas de ses affaires, elle n'avait pas le droit de s'immiscer dans les miennes. Malgré ma tentative d'établir cette limite, elle m'a bombardé de messages textes vraiment blessants et offensants, attaquant moi et ma copine actuelle, Cher. Elle a même menacé d'envoyer des messages directs à Cher pour lui dire toutes sortes de choses négatives à propos d'être mariée avec moi. Je lui ai dit qu'elle pouvait essayer si elle pensait que cela ferait une différence. Puis mon ex-femme a mentionné qu'elle voulait rencontrer Cher en personne pour voir quel genre de femme elle était, suggérant que Cher devait être une personne terrible pour soi-disant rompre un mariage heureux. C'est alors que j'ai vraiment dû remettre en question sa compréhension de la réalité. Je lui ai rappelé franchement que notre mariage était terminé depuis plus d'un an et que c'était elle qui avait eu une aventure, m'avait quitté pour une autre personne et avait demandé le divorce. A ce point, mon ex-femme a éclaté en sanglots, confessant entre ses larmes qu'elle avait espéré que d'une manière ou d'une autre nous pourrions nous réconcilier. Elle s'est plaint qu'il était injuste que j'ai avancé et trouvé quelqu'un d'autre avec qui passer du temps, insistant sur le fait que je devrais me concentrer sur faire des choses avec elle et notre enfant comme si nous étions encore une famille. Toute cette conversation a mis en évidence à quel point mon ex-femme était déconnectée de la réalité, apparemment incapable d'accepter les conséquences de ses propres actions qui ont conduit à la fin de notre mariage. Mon ex-femme m'a récemment avoué qu'elle n'est pas heureuse dans sa relation actuelle avec son petit ami, mentionnant qu'il ne la traite pas bien. Honnêtement, cette révélation ne m'a pas surpris car je le soupçonnais depuis un certain temps. Cependant, entendre parler de ses problèmes ne me procure aucune satisfaction. En fait, je n'ai vraiment plus aucun sentiment pour elle et je n'ai aucun désir de revenir avec elle. Je préférerais que nous n'ayons plus à interagir du tout. Mais sur une note plus positive, ma vie va très bien en ce moment. J'ai trouvé le bonheur avec ma copine chère. Elle apporte beaucoup de joie dans ma vie et j'attends toujours avec impatience de passer du temps avec elle. Elle est la dernière personne à qui je parle avant de me coucher et la première que je cherche quand je me réveille. Nous prévoyons même un autre voyage ensemble bientôt. Je suis conscient que partager des photos de notre voyage pourrait déclencher une réaction négative de la part de mon ex-femme, mais pour moi, vivre ma vie heureusement vaut toutes les répercussions. Maintenant, il est clair que mon ex-femme a toujours essayé de me faire passer pour le méchant, ce qui est un comportement classique des narcissiques. Ceux qui m'ont donné des conseils ont raison, je dois maintenir nos interactions strictement sur notre enfant et éviter de me laisser entraîner dans de longues conversations sans fin avec elle. Et oui, je suis prêt à la possibilité qu'elle essaie de diffuser des mensonges sur moi, mais je me concentre sur aller de l'avant positivement. Maintenant, une petite réflexion. Le jour où tout a changé pour moi, c'était le 21 mars 2022. Cette nuit tard en 2021, j'ai découvert non seulement une aventure, mais des preuves d'une autre et peut-être plus encore. Après 23 ans de mariage, deux enfants biologiques et un beau-fils, j'ai passé un an à essayer de réparer notre relation, mais ces problèmes continu de santé mentale, de troubles de stress post-traumatique, d'abus de substances et de comportements secrets, comme trouver un deuxième téléphone qu'elle utilisait, ont rendu impossible de continuer à essayer de nous réconcilier. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase dans mon mariage a été lorsqu'elle a tiré une arme à feu vers mon côté du lit. Ce moment effrayant m'a décidé à tout terminer une fois pour toutes. J'ai demandé le divorce en avril et en juin, tout était terminé. Le soulagement que j'ai ressenti a été immense. C'était comme si on m'avait donné une seconde chance dans la vie. Jusqu'à ce moment, je n'avais pas pleinement compris combien de stress et de peur j'avais vécu. En regardant en arrière, je peux voir toutes les erreurs que j'ai commises après avoir découvert sa trahison. J'ai réagi de manière incorrecte. Au lieu de prendre le temps de tout traiter, je me suis précipité pour essayer de réparer notre relation sans aborder les problèmes sous-jacents. Nous n'avons pas cherché de thérapie immédiatement, ce qui a été une grande erreur. A l'époque où nous avons commencé la thérapie, il était déjà trop tard pour que cela fasse une différence. Nos enfants avaient déjà perdu tout respect pour leur mère et moi, je me sentais une combinaison de dévastation, d'humiliation, de colère et de tristesse. J'arrivais à peine à passer les jours en me sentant comme un zombie. En avril de l'année dernière, j'ai été submergé par le nombre de personnes qui se sont manifestées pour offrir leur soutien après que mon ex-femme a lancé une campagne de diffamation contre moi sur les réseaux sociaux. Elle m'a accusé de tout sous le soleil, de l'abus et du viol au vol d'une somme d'argent significative. Bien sûr, elle a commodément omis ses propres actions. J'ai répondu en publiant une brève annonce de service public pour nettoyer mon nom, affirmant qu'aucune des accusations n'étaient vraies. J'ai compris que certaines personnes pouvaient ressentir le besoin de prendre leur distance avec moi, mais j'espérais également que d'autres seraient prêtes à me donner la chance de prouver mon innocence. En attendant, je me suis concentré sur m'améliorer. Je me suis remis en forme, passant de 250 livres à 185. J'ai également fait un changement significatif dans ma carrière, en assumant un nouveau rôle qui est venu avec une promotion. J'avais des plans pour profiter d'un été de revanche en sortant, en utilisant des applications téléphoniques pour rencontrer des gens. Pendant ce temps, une ancienne camarade de lycée m'a contacté. Elle vivait loin et traversait une rupture similaire, ayant découvert la trahison de son partenaire environ six mois après la mienne. Nous avons commencé à communiquer régulièrement, nous offrant soutien et compréhension. Quand j'ai dû voyager à Knoxville pour le travail, nous nous sommes rencontrés en envoyant des messages une nuit, rattrapant le temps perdu et partageant nos expériences. J'attendais avec impatience de vivre de la musique en direct pendant mon séjour, parlant de combien les deux nuits à venir seraient excitantes. Mais contrairement à ce que je pensais initialement, mon été ne s'est pas rempli d'une série d'aventures décontractées comme je l'imaginais. En plaisantant, ce qui s'est développé était un été plein de sorties à la plage, de musique en direct, de visites de distillerie, elle adore le whisky, et simplement de passer un bon moment, quelque chose que je n'avais pas vécu depuis des années. Au fur et à mesure que l'été se transformait en automne, notre relation s'est approfondie. Nous avons rencontré nos familles respectives, passé sexgiving avec sa famille, célébré Noël ensemble et même fait un voyage à Las Vegas pour profiter d'un long week-end pendant le Super Bowl. Toutes ces expériences nous ont rapprochés. Maintenant, alors que je célèbre mon 52e anniversaire, je me sens vraiment heureux. Les derniers anniversaires ont été assez difficiles, mais celui-ci se sent spécial et excitant parce qu'elle est en train de déménager avec moi. Elle est infirmière et a rapidement trouvé un emploi dans ma ville ici dans le sud. Elle a décidé de garder sa propre maison et de la louer à sa fille. Si un ami était dans ma situation, je pourrais lui dire que c'est trop tôt, mais pour nous, cela semble juste être le bon mouvement. Nous ne nous précipitons pas pour nous marier ou quoi que ce soit, nous sommes simplement deux personnes qui en ont assez d'essayer de faire correspondre nos horaires et de perdre du temps ensemble. Nous emménageons ensemble pour voir si notre relation est aussi forte que nous le pensons. Dans ce forum, beaucoup de gens parlent de karma ou de se venger de leurs ex. Dans mon cas, mon ex m'envoie encore souvent des messages ivres, disant qu'elle aimerait que nous soyons toujours ensemble. C'est un mélange d'excuses et de me reprocher notre rupture. La moitié du temps, elle se sent désolée et l'autre moitié, elle pense encore que tout était de ma faute. Mais la vérité est que je suis beaucoup plus heureux maintenant sans elle. Je suis moins stressé et j'ai rencontré quelqu'un d'incroyable. Elle est merveilleuse, bien plus que je n'aurais jamais espéré être avec quelqu'un, et elle est vraiment intéressée par moi, même si parfois, je m'inquiète que ce soit trop beau pour être vrai. Donc, d'une certaine manière, je ressens que j'ai déjà obtenu la meilleure forme de vengeance en vivant simplement bien ma vie. Mon message pour vous est que même si ce qui vous est arrivé de la part de votre conjoint ou partenaire était dévastateur, il est possible de surmonter cela et de retrouver le bonheur. Parfois, ils ne réalisent pas à quel point ils avaient de la chance jusqu'à ce qu'ils le perdent, mais une fois que vous êtes de l'autre côté, vous pouvez voir que vous êtes en fait mieux. J'ai partagé mon histoire pour vous inspirer à ne pas abandonner, peu importe à quel point c'est difficile. Il n'est jamais trop tard pour recommencer. Souvenez-vous de vous mettre en premier et d'avoir foi en votre capacité à vous remettre et à prospérer. Les choses peuvent vraiment s'améliorer. J'ai réussi à recommencer à 50 ans, prouvant que c'est possible à tout âge. Et cela conclut la mise à jour d'aujourd'hui. Si vous suivez mon histoire, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne pas manquer de futures histoires. Commentez votre nourriture préférée pour montrer que vous êtes l'un de nos abonnés fidèles. Je donnerai des cœurs à tout le monde là-bas. A la prochaine, au revoir. Merci d'avoir pris le temps d'écouter toute l'histoire. Je souhaite à tout le monde des moments de détente agréables. Veuillez laisser un commentaire, merci.